... En haut à droite du sous-onglet Accueil de la société gérée, cliquez sur le bouton Serfa. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez celui que vous souhaitez éditer. Pour notre exemple, prenons le M0. La date de référence renseignée par défaut est à la date du jour. Changez cette dernière afin que le Serfa comprenne les informations de la société gérée à la date de la constitution pour le M0 ou à la date de la dernière modification pour les autres Serfa. Cliquez sur le bouton Exporter. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez votre gérant afin qu'il soit repris dans votre formalité et cliquez de nouveau sur Exporter. Ouvrez votre formalité depuis la barre de téléchargement. L'ensemble des informations saisies dans l'onglet Identification de la société gérée sont reprises dans votre Serfa. Certains blocs de vos formalités ne seront pas repris automatiquement, notamment ici les cadres liés à la nature de la gérance. Ce sont des informations qui ne sont pas issues de la base de données. Vous avez la main sur votre formulaire afin de le modifier ou le compléter si besoin. Enfin, pour notre exemple, pensez également à saisir les informations de l'origine de l'activité ainsi que l'effectif salarié. En bas à droite de la fenêtre, enregistrez ou imprimez votre formulaire avec les outils d'exploitation proposés. Si besoin, en revenant sur le sous-onglet Accueil de la société, vous disposez des notices de remplissage de vos Serfa. Sélectionnez celle dont vous avez besoin, exportez votre notice et visualisez les informations nécessaires.